De la crème fraîche entière, des oeufs, du lard fumé, du jambon sec et filoché, de la roquette fraîche, des tomates cerises, des pignons de pain et un peu de noix de muscade en poudre pour l'assaisonnement. Ça vous inspire quoi comme produit déjà par rapport à ce qu'on a décidé ? C'est sympa, moi je suis content parce que moi je vois du lard. S'il y a du lard et des oeufs et de la crème et du jambon, on est chez nous. On est chez nous, avec des ingrédients que tout le monde peut trouver partout. Et essentiellement de saison et du moucher. Voilà, ce qui est important, ce qui va être déterminant pour le goût, c'est quand même le lien entre le fumé d'ici, le piquant de la roquette peut-être, le velouté et le crème de la crème. Et puis évidemment les oeufs qui vont nous apporter ce côté un peu onctueux, rassurant. Exactement. Ça va être sympa, ça va être bon. On va commencer à faire de l'eau. On sent que ça va être bon. Vous voulez m'aider à casser les oeufs ou pas du tout ? Pas du tout. Non ? Pas du tout. C'est vous ? Ah bah ok, d'accord, je m'en charge alors. Allez Gilles, un petit effort. J'ai préparé mon appareil. Je vais essayer de lui casser les oeufs, c'est foutu. Juste pour les... Allez hop. Nous le savons tous, casser un oeuf n'est pas une tâche aussi facile qu'il n'y paraît. Là-dedans ? Allez-y. Hop. Hop, j'ai du mal celui-là. Hop, voilà ça y est. Ah bah voilà, formidable. Ah mais il reste au milieu là-bas. Il n'y a pas les coquilles dedans, c'est bon. Ça marche. Tout va bien, tout va bien. T'as une petite serviette ? Après avoir évalué les talents de cuisinier de son invité, Romain se lance rapidement dans la réalisation de sa fameuse migaine. Entier. Car l'heure tourne et il a deux plats à préparer pour midi. Qu'est-ce qui vous a amené, Gilles ? Ce beau métier. Ce beau métier de cuisinier littéraire et culinaire, les deux. Oui, j'ai eu la chance d'avoir un père gourmand qui était vraiment, on va dire, un fou de la bouffe. Ouais. Et je m'ai obligé tout petit à aller à la Marne rue de Gouatlasquet à Metz, au Vanali-Verdin, qui était la grande table entre Metz et Nancy, au Capu Saint-Gourmand à Nancy. Et puis à la bouffe de la Gare à Metz, qui était un grand restaurant aussi, il faut bien le dire. Au lieu d'aller au théâtre et au concert, j'allais dans les bons restaurants. Voilà, j'avais la chance d'avoir une grand-mère qui était très mauvaise cuisinière et donc ça a obligé, mon père disait toujours qu'avec de la bonne viande, elle faisait du mauvais poisson. Donc grâce à elle, comme mon père ne voulait pas qu'on mange sa cuisine, il nous a obligé à aller au restaurant. Donc j'étais obligé d'aller au restaurant. Tu n'as pas besoin de se forcer beaucoup, c'est bien. Voilà, j'ai continué, j'ai continué. 40 ans ou 50 ans plus tard, me voilà en train de goûter votre cuisine, vous voyez. Terrible, j'espère que ça va être meilleur chez ma grand-mère. Donc on va commencer à battre les oeufs ? D'accord. Comme une petite honnête, tout simplement. Pour donner plus d'ontuosité à sa migaine surprise, notre cuisinier gourmand a décidé de rajouter à ses 4 oeufs frais, 4 oeufs jaunes supplémentaires. Sous l'oeil attentif du journaliste, il incorpore ensuite la bonne crème fraîche de Moselle, achetée sur le marché. Un peu de muscade en poudre, du sel et du poivre. Le but, obtenir une migaine tremblotante, caractéristique de la quiche en Lorraine. Voilà, ça commence à s'épaissir. Ça commence à s'épaissir. Ça va pas en existence, là. Alors, racontez-moi la migaine, elle doit être chaplotte. Chevelotte. Cha-ve-lotte. Premier sacrilage, j'ai déjà accorché le nom. Chevelotte. Chevelotte. Ça veut dire quoi, tremblotante ? Ça veut dire tremblotante, ça veut dire, vêtement, ça veut dire crémeuse, légèrement tremblotante, surtout pas sèche. Et ça se voit déjà après cuisson ou avant cuisson ? Ça se voit au moment où c'est terminé. C'est sûr comme ça. Voilà, parce que si c'est trop cuit, c'est comme du flan, c'est pas très bon. C'est ça. Faut pas que ça ait l'air d'être gélatine. Je pense qu'au moment où c'est dans le flou et on pense que c'est... Enfin, juste on va produire un petit peu. Déjà, on ne doit plus avoir de vagues, forcément, mais ça doit être juste un petit peu tremblotant ou on s'en passe. C'est comme des vagues. Allez, le petit doigt, Gilles. Alors ? C'est un petit peu au niveau de la saison. Vous l'écoutez ? Oui, un petit doigt. Pas mal, hein ? C'est un goût de crème, en tout cas. C'est un goût de crème. C'est un goût de crème. Non, ça a du goût, c'est bon. Pas trop au niveau du cercle. Non, non, c'est bien, c'est bien. On le charrie, mais... J'ai notre petit lard ici. J'avais commencé à le détailler en tout petits morceaux, mais je vais terminer avec les petites tranches qui nous restent. On en avait préparé un petit peu ici. On va juste le faire suer à la poêle, à peine. C'est juste pour lui redonner un petit peu, lui faire ressortir un petit peu son goût. Je vais venir le poêler directement, parce que je n'ai pas envie justement de décarméliser, qu'il soit trop sec. J'ai envie qu'il garde aussi quand même ce côté moelleux à l'intérieur. Voilà, j'ai juste fait suer un tout petit peu. Voilà. Pas plus. Toutes ces visites à la fois de restaurant, de cuisinier et tout. Mais qu'est-ce que vous en avez retenu, en fait, de toutes ces rencontres ? Bonne ou heureuse. Ce qui est formidable, c'est que la France, c'est un peu au trésor. Je crois que toute la France, mais la Lorraine aussi, bien sûr, est un peu un tolou de laïde, comme ça. Un caverne au trésor, un carverne au trésor, un carverne au baba, des goûts. Et tellement de choses bonnes, sucrées, salées, qui donnent le sentiment que faire de la gastrolemie, enfin découvrir, être un gastrolomade, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche le goût sans avoir en voyageant, rencontre, fait des rencontres extraordinaires avec des artisans merveilleux. Donc ça, c'est notre appareil Amigène. Donc on va venir mettre nos petits lardons à l'intérieur de chaque petite coupelle. D'accord. Là, la coupelle, ça remplace en fait la pâte, c'est ça ? C'est ça ! Pas de pâte brisée. Pas de pâte brisée. Vous avez voulu faire une quiche Lorraine allégée ? Une quiche Lorraine sans quiche. Oui, une quiche Lorraine sans quiche. En fait, c'est une, comment dire, une petite, petit pot de quiche, ou un cupcake de quiche, comme on dirait aujourd'hui. C'est pas idiot ce qu'il a fait. Bon, après ses premiers encouragements, reprenons la recette de Romain. Après avoir disposé les lardons, versez délicatement l'Amigène dans les moules à cupcakes à deux tiers de la hauteur. Puis enfournez le tout dans un four préchauffé à 190, 200 degrés pendant une quinzaine de minutes. Pendant la cuisson, Romain propose à Gilles de mettre la main à la pâte. Sa mission, griller les pignons de pain qui serviront à accompagner la quiche rebelle. À mon avis, laisse se couler un tout petit peu. N'importe quoi, franchement. C'est pire que Maïté. Vous croyez ? Elle ne vous a rien fait, Maïté, Gilles. Ok, bon, je crois que là, maintenant, on n'a plus trop le choix. Il va falloir envoyer, donc je dresse le temps. Allez, au boulot. Oui, Romain, il est grand temps de découvrir votre fameuse quiche Lorraine revisité, car l'heure tourne et vos invités ne vont pas tarder à montrer le bout de leur nez. Sous le regard perplexe de Gilles Pudlowski, notre cuisinier routard garnit chaque mini quiche avec du jambon sec et filoché acheté sur le marché. Un petit peu de peps. Et on servira notre salade de roquette avec les pignons de pain. Les pignons, là, vous n'avez pas oublié les pignons ? Je vais les mettre par-dessus la salade de roquette. Donc, prochaine étape, on a mis notre petit jambon sec sur notre migaine. On va faire un tout petit lit de salade de roquette à côté. Et on va déposer dans chaque petite assiette une tomate cerise pour redonner un peu de peps. et on viendra assaisonner notre petite salade de roquette. Donc, c'est facultatif si on n'est pas trop porté de tomates. Moi, j'aime bien aussi mettre parfois des petites tomates séchées à l'huile d'olive. Et donc là, un petit trait de vinaigrette pour redonner un petit peu de peps à l'ensemble. Et pour le côté craquant, on termine... Avec les pignons ! Les pignons et la fleur de sel. Allez, Gilles, je vous laisse les mettre un tout petit peu sur chaque salade de roquette. Vous les mettez un petit peu sur chaque... Oui, comme ça. Deux, trois sur chaque... Comme ça, pour donner du craquant. Gilles, je vous propose de goûter. Allez, au boulot, mes enfants. Dites-moi tout. C'est imbouffable. I-bou-fa-le ! C'est très bon, très bon. Merci, Gilles. Merci. On est franchement surpris. On est surpris parce qu'en fait, ce petit mixage façon romain, on avait peur que ça délature justement la recette traditionnelle de la quiche lorraine. Et finalement, on retrouve le goût sans l'aspect classique, en plantation normale. Il y a le crémeux qui est vraiment crémeux et le lard qui est vraiment fumé. Donc ce fumé avec ce crémeux, ça fait un équilibre. Et le goût. Je retrouve le goût d'enfance de la quiche lorraine. Ça me fait vraiment plaisir. Et la requête est poivrée. Donc c'est quand même un truc qui a du peps. Bon, on va voir ce que pensent nos invités qui vont venir déguster. J'espère que ça leur plaira. J'espère qu'ils n'en pensent à rien. J'espère qu'ils le mangeront. Voilà, c'est le principal. Donc ça va arriver. Bravo, cher ami. Merci, Gilles. Bravo. Vous avez bien été de la lorraine. Merci, merci.